Dans le premier vlog, on voit Alex presque vomir à cause d'un piment. Pour notre dernier jour à Bangkok, on a trouvé ça. Voilà, là on est dans l'avion. On est en train de bosser sur le vlog. Et dans une heure, à peu près, on arrive à Bangkok. Il y a quatre trucs, c'est le bordel. Je vais prendre mille ans à le faire. Voilà, on se rejoint à Bangkok. Ciao ! On est enfin dans le taxi. Du coup, on a un petit chèque parce qu'on a remarqué qu'il roulait à droite. C'est assez bizarre. Il fait 30 degrés et il y a beaucoup d'humidité. C'était juste pour les 4 enfants. Voilà, on vient de s'y commander un pad thai et tout ça, pour trois, quatre fois. C'est magnifique, c'est beau la Taïdang, je quitte la Taïdang. Ok, deuxième jour à Bangkok, on s'est venu à 5h30, là c'est 9h45, on a passé toute la journée à l'hôtel parce qu'il pleuvait. On a édité notre blog et on a fait le blog du Maroc, on va bientôt sortir en ligne. On est venu manger, sauf que moi je ne supporte pas du tout le piquant, vraiment pas. Et là c'est un peu épicé, un peu beaucoup pour moi, et vous allez voir la tête que je vais faire quoi. Je déguste, je déguste sa mère. Voilà, donc là j'ai la tête qui tourne, vraiment. On est dans une école, c'est pas nos petites écoles pourries qu'il y a en Suisse, ça n'a rien à voir. Non, 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 c'est vraiment une école stylée. Avec un temple pour prier. Bon, je ne dis pas que je suis quelqu'un qui prie, mais c'est stylé d'avoir ça dans son école quoi. C'est stylé. On se va, on va aller au spot, un peu connu de Bangkok, et quand on marche, on trouve ça. C'est chaud, on le mange. C'est chaud, on le mange. C'est chaud, on le mange. Alors c'est un cochon qui dort. C'est pas un cochon mec, on fait que j'ai un truc comme ça, c'est bizarre. pumba version noire il faut qu'on se casse il va se réveiller va nous courir après il va nous manger ouais je suis sûr bon bah voilà c'était bangkok on est toujours à bangkok on est sur le spot un peu connu de bangkok et on a rencontré ce petit garçon say hi et depuis qu'on est arrivé il n'arrête pas de nous toucher s'amuser avec nous et tout rigoler et d'un coup il est parti il est revenu avec trois bouteilles comme ça une pour chacun d'entre nous alors qu'on ne le connaît même pas et il est arrivé nous les a offerts comme ça c'est magnifique bon 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 C'est parti ! 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 Deux minutes de piment ! Il a l'air moins bien qu'avant ! C'est parti ! Go, go, go ! Après avoir vu le Lumpini Park, on est devant l'aéroport maintenant, puis on va faire le check-out, le check-in, check-out. Ça y est, on a passé la frontière, enfin on a passé la douane de l'aéroport, et on a eu zéro problème. Contrairement au Maroc, on a eu zéro problème. Et là on arrive, et regardez ce qu'on voit. Merci d'avoir regardé ce deuxième vlog à Bangkok. On n'a pas fait grand-chose de parcours et de folie, on va dire, parce qu'il y avait la mort du roi, du coup on a resté discret. Et aussi on a eu le décalage horaire, plus un jour de pluie, en abandonnant genre la méga tempête. Du coup voilà, il n'y a pas grand-chose. Et puis du coup on vous remercie d'avoir regardé ce vlog, et on vous dit à bientôt dans le prochain vlog. Ah et encore un truc, j'ai envie de féliciter Dylan qui a fait le montage de ce vlog. C'est la première vidéo qu'il fait de toute sa vie. Et du coup pour une première vidéo, je trouve que c'est assez bien réussi. Donc on va voir si c'est lui qui fait la suite ou pas. Ah bah du coup, n'hésitez pas à me faire des critiques positives de nouveau. Les critiques constructives, tout ça. Et les critiques négatives, j'en veux pas. Vous les gardez pour vous, je m'en fous, sérieux. Ok, maintenant on va goûter des grillants. C'est très testé. Allez les gars. Bon, santé hein. C'est bon ? Non c'est bon hein. C'est un goût de la fritière en fait. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Vous aimez pas ? Je crois que je vais vomir. Sérieusement, tu t'aimes pas ? Non, c'est trop bon. C'est bon. C'est bon mais ça... C'est dégueulasse. C'est ce que j'aime à Moujou mais pas bon hein mec. Mais tu vois, je pourrais partager la bouffe avec lui maintenant. C'est horrible. Non, c'est trop bon. Non, sérieusement c'est bon. Sérieusement, c'est vraiment bon. Ouais, c'est des frites quoi. Ça sent la pitié. Mais pfff. Waouh. Et là ça pue. Ok.